Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une petite vidéo un peu particulière parce que sur les discords ou les forums de beatmakers, on me demande souvent avec quoi je bosse puisque je n'utilise ni Serum, ni Contact, ni Omnisphère. Donc déjà, je tenais à vous préciser qu'il y a plein d'alternatives. On n'est pas obligé de travailler avec ce type de son. Et ensuite, pour tous les beatmakers, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, ça va être vite fait, qui me disent que ça ne sert à rien de payer des logiciels puisqu'on peut les avoir gratuits, etc. par le piratage. Beaucoup d'entre eux, ceux avec qui j'ai discuté, ils veulent vendre leurs prods, ils veulent se faire connaître, mais en réalité, ne pas acheter ces logiciels, c'est se pénaliser soi-même. Tout simplement pourquoi ? Il suffit que vous tombiez sur un manager peu scrupuleux qui sait que vous utilisez des pirates, le mec, il peut s'approprier votre musique puisque dès le départ, n'ayant pas acheté les logiciels, n'ayant pas acheté votre séquenceur, que ce soit Eiffel Studio, Ableton et compagnie, vous n'êtes pas propriétaire de la musique que vous avez fait. Vous avez beau l'avoir composée, si les instruments ne sont pas à vous, la musique ne vous appartient pas. Donc, déjà, c'est la première chose pour acheter ces logiciels, c'est pour pouvoir devenir propriétaire de ce que vous produisez. Ensuite, il faut bien choisir le soft avec lequel vous allez travailler. Donc, moi, personnellement, rapport qualité-prix, je travaille avec Rezone parce que déjà, Rezone, il y a énormément d'instruments dessus. Ensuite, les banques de son sont relativement conséquentes. Et bon, maintenant qu'ils ont rajouté l'option des VST dans Rezone 10, enfin, à partir de Rezone 9.5, ils ont rajouté les VST, maintenant, c'est devenu un séquenceur quasiment comme les autres. sauf que dès le départ, vous installez, vous bossez, puisqu'il y a déjà énormément de banques de son à l'intérieur. Maintenant, on va faire un petit passage en revue. Donc, comme je le disais, j'ai tous les modules instruments de Rezone. Donc, on a tout ce qu'il faut au niveau sampler, synthétiseur. On peut faire quasiment tous les types de synthèse, déjà directement grâce au module de Rezone. Et ensuite, et moi, je n'ai pas honte de le dire, je travaille autant avec des instruments payants que gratuits. Alors, en exemple, on va avoir, chez Together Audio, on a le Cheese Machine 2, Tiki Club 2, qui sont gratuits. Après, chez Acusonus, j'ai Regroover Pro et Regroover essentiels pour travailler les samples. Alors, Regroover Pro, sur PC, dans Rezone, il ne fonctionne pas. Mais vu que je travaille aussi sur Studio One, sur Ableton et sur MPC Software, je l'utilise sur mes logiciels. Ensuite, j'ai toute la collection des VST de chez Air Music Technology. Alors, malgré leur petit prix, on peut quasiment tout faire avec. Il y a d'excellentes choses chez Air, notamment le DB33, donc ça, c'est un Org. Ensuite, on va avoir l'Hybride 3, excellent synthétiseur. Loom, pareil, c'est un excellent synthétiseur. On peut sortir des sonorités vraiment pas mal. Mini Grand, donc c'est un VST de piano. Strike, c'est un VST qui va permettre de... C'est un module de batterie, mais qui va simuler une vraie batterie. On peut aussi y apporter nos propres samples. Après, une grosse banque de son, ça va être dans Structure. Quand vous achetez le logiciel, surtout que sur Boutique Plugin en ce moment, il est en promotion. Vous avez 45Go, je crois, de banque de son livrée avec. Il y a énormément de formats, que ce soit SoundFont, Contact, enfin, pas mal de formats audio, les fichiers REC, c'est tout. Donc, c'est un très bon sampler. Après, j'ai Riser, donc excellent synthé pour faire des transitions. Structure, donc ça, pareil, pour manipuler les samples et les boucles REC. C'est un très, très bon synthétiseur. Enfin, un très, très bon VST. Et il y a une grosse banque de son à l'intérieur. Ensuite, j'ai Vacuum Pro, Velvet et Xpand. Donc, déjà, rien qu'avec la collection de chez R, qu'on peut trouver à des prix relativement abordables, on peut faire quasiment tous les types de sonorités. Ensuite, j'ai MPC Essentiel, MPC 2.6 de Software et mon logiciel VIP. Donc, tout ça, c'est pour Akai. J'ai Applied Acoustic System. J'ai le Loon's Lizard Session. Donc, avec le piano électrique, le VST de guitare et l'Ultra Analog. Une de mes grosses banques de son, ça va être Analog Lab. Alors, Analog Lab 4, il y a quand même 6000 sonorités à l'intérieur. Ça va reprendre énormément de son piano, de son synthétiseur qui ont été émulés par Arthuria. Il y a de très, très bonnes choses dedans. Tout ça pour 150 euros. Donc, c'est un excellent investissement et c'est une des alternatives à Omnisphère, par exemple. On peut faire du layering d'instruments. Il y a pas mal d'effets. Ils l'ont bien amélioré, rien que de la version 3 à la version 4. Après, si on continue la visite, toujours chez Arthuria, j'ai le CMI5. Ça, c'est plus un coup de cœur, puisque j'aime bien le Fairlight. Matrix 12, le Oberheim, pareil. Pigments, donc ça, c'est un synthétiseur à table d'onde. De même que chez Raison, on a le Europa, qui sont des alternatives à sérum. Donc, Pigments et Europa peuvent largement remplacer sérum. Ce sont de très, très bons VST. Après, j'ai la boîte à rythme Spark, avec laquelle je peux faire n'importe quel style. Il y a le style de drum. Et il y a pas mal de banques de sons. Ensuite, je vais passer à DSS Group. Alors, DSS Group, ils se sont spécialisés dans les émulations d'instruments de Cher Hollande. Donc, Drumazon, c'est une boîte à rythme émulée, avec d'excellents sons à l'intérieur. Le Lush, c'est une simulation du SH-101 de Cher Hollande. Neuf Photon, c'est une émulation de la TR-808. Enfin, la boîte à rythme de Cher Hollande. Neatonat, pareil. Phocion, c'est un synthétiseur de basse. Punchbox, ça va me permettre de pouvoir créer des kicks dans tous les sens. Après, j'ai pas mal de racks extensions, et notamment ceux de chez DNA Lab. Donc ça, c'est propre à Raison, qui vont avoir d'excellentes sonorités, et qui vont pouvoir remplacer un synthétiseur comme Nexus, par exemple. Avec les modules de chez DNA Lab, on a largement de quoi faire. Ensuite, j'ai IK Multimedia. Donc là, c'est du gratuit. J'ai Sample Tank 3, Synthronik. J'ai Initial Audio, j'ai Sector, qui est aussi un synthétiseur à table d'onde. Donc, on peut faire pas mal de choses avec, et ça peut être une alternative à Serum. Après, dans un autre style, j'ai InfoNik, j'ai le RYM2612. Donc là, c'est un petit synthétiseur à FM. Ensuite, chez Kilohertz, j'ai en VST et en rack extension, le synthétiseur WAN. Donc, excellent synthé analogique. J'ai le Fast Plant, donc lui aussi, qui est une alternative au Serum. Chez KV3331, j'ai SynthMaster Player, avec 1700 sons à l'intérieur. Et il coûte que 30 euros. Donc, Vibro, ça, c'est encore un synthétiseur à table d'onde, mais en rack extension pour Raison. Après, en ce qui concerne Native Instruments, j'ai uniquement les VST gratuits. Ensuite, chez Novation, j'ai le Novation Basse, donc qui va sortir des super sons de basse, et le VSTATION. Pareil, ça, ce sont des petits logiciels. Très peu gourmands en ressources, super puissants, et que vous pouvez trouver chez Boutique Plugin pour vraiment pas cher. En ce moment, ils sont encore en promotion. Donc, ça, PicNoise Studio, ce sont deux rack extensions. Là, j'ai encore des rack extensions de chez Red Rocksound. Donc, ça, c'est propre à Raison. Après, en VST, j'ai le Spear, excellent synthétiseur qui va permettre de faire tous les types de synthèse, et notamment de la table d'onde. Extrêmement puissant. Et après, j'ai toute la collection des synthés de chez Robbappen, puisque j'ai le pack Explorer 5. Donc là, il y en a une tripotée. Je ne vais pas tous les détailler, mais il suffit d'aller sur le site de Robbappen, et dans le pack Explorer 5, vous allez voir qu'on a un paquet de VST, et on peut faire tous les types de synthèse qui existent. On a aussi des drum machines, de quoi créer des kicks, que ça soit pour le hip-hop, la dance-soul, tous les types de sons, même pour la techno avec raw kick, pour la dubstep, enfin bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça, c'est un pack hyper complet. Donc là, Robotic Bean, ça, c'est un rack extension propre à Raison. Ensuite, grosse collection que j'ai aussi, c'est Sonyvox. Alors, chez Sonyvox, j'ai presque tous les instruments. Donc, ça passe de la simulation de batterie. Le Big Bang, ça va simuler tous les ensembles d'orchestre, au niveau percussion. 8-8, donc ça, c'est un piano. Essentiel keyboard collection, là, pareil. Je vais avoir différents types de pianos, pianos traditionnels, pianos électriques, voilà. Après, j'ai l'orchestral, ce qu'on appelle orchestral compagnon. Donc, c'est un VST pour les brasses, un pour les strings et un pour les bois. Donc, les flûtes, toutes ces choses-là. Ensuite, j'ai le Solina Redux, le Stratum. Donc, deux très bons synthétiseurs. Et le Twist 2 et le Vobble. Après, Studio Core Back. Donc, ça, c'est des racks extension pour Raison. Ensuite, j'ai pas mal de VST de chez Studio Link VST. Donc, là, pareil, avec un max de sonorité. En sampler, enfin, oui, en sampler gratuit, j'ai le sampler RX, qui est fait par Synapse Audio. Donc, c'est pas parce qu'il est gratuit qu'il n'est pas de qualité. Synapse Audio, c'est quand même la société qui a créé Dune 3 et compagnie. Donc, le VST est gratuit et il est motorisé avec le même moteur audio que dans Dune. Donc, ce qui veut dire qu'on a des contrôles arpegiateurs. Les banques de son sont quand même relativement bonnes. Ensuite, Dateloop, c'est un petit plugin, ce que j'aime bien, qui coûte une trentaine d'euros. Turn to One, là, ce sont deux synthétiseurs en rack extension. Et après, j'ai toute une collection de VST de chez Ujama. Donc, Bitmaker Dope, c'est pour faire des batteries hip-hop façon lo-fi. Je les ai en rack extension pour quand je bosse dans les zones. Et en VST pour quand je suis dans mes autres séquenceurs. Donc, Bitmaker Dope et Bitmaker Hustle, je les ai en double. Ensuite, Melo, c'est un VST spécialisé dans la basse façon basse hip-hop en émulation contrebasse. Phat, c'est un player de drum, donc de batterie mais réaliste. Silk, c'est un player de guitare nylon. Sparkle, c'est un player de guitare électrique. Donc, tous ces VST de chez Ujama, ce sont d'excellents plugins. C'est très bien fait et ça permet. Alors, ce sont des VST spécialisés sur un instrument. Mais il le fait très bien. Ensuite, chez Svork, donc là, encore des racks extension. Qui vont me permettre de pouvoir travailler dans Raison et faire pas mal de sonorités. Surtout en synthèse additive. Après, en ce qui concerne les effets, vu que j'ai toute la collection R, j'ai aussi le pack d'effets de chez R, complet. Donc là, il y a de quoi faire. Après, chez Arthuria, j'ai tous leurs effets aussi. Donc, niveau pré-ampli, émulation, c'est parfait. Les trois compresseurs. Les trois filtres. Donc déjà, rien qu'avec ces plugins-là, j'ai largement de quoi faire. C'est un truc de malade. Ensuite, chez Audi Fade, j'ai compresseur à lampe, equalizer à lampe, petit pré-ampli à lampe et un délai. Audio damage. Donc ça, ce sont deux VST gratuits. Un pour faire de la saturation et un compresseur de très bonne qualité, mais gratuit. Après, chez Cableguy, j'ai toutes leurs collections de VST qui sont très, très bien et pas trop chères. Notamment le Half Time, il est à 10 balles. Donc, autant investir. Après, chez D16 Group, j'ai tous leurs VST. Donc là, pareil, au niveau effet, je couvre quasiment tous mes besoins, que ce soit délai, reverb, même le Frontier. Celui-ci, c'est un limiteur qui est gratuit, donc vous pouvez aller le récupérer. Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, pareil, chez Flux, ce sont deux effets gratuits. Un Transient Shaper et un Stereo Tools. Chez Unphonic, j'ai le RX 950 pour émuler le son du S950, le sampler d'Akai. Ensuite, on passe chez Kilohertz. Donc là, j'ai quasiment tous leurs VST qui sont d'excellente qualité et avec lesquels on peut tout faire au niveau modulation. Donc ça, c'est un truc de malade. Après, c'est sûr qu'ils ne sont pas très connus, mais ils méritent à être plus connus. Et par exemple, pour les gens qui me parlent tout le temps du FabFilter ProQ3, il y a le SlyCQ et le CarVQ qui sont deux equalizers d'excellente qualité qui peuvent rivaliser avec le FabFilter. Donc, Kilohertz. Après, j'ai quelques petits plugins, genre le Output, le Mouvement. Un Equalizer de chez Overload. Ensuite, donc ça, c'est propre à Raison. J'ai toute la collection de chez Redrock Sound. Donc là, il y a de quoi faire, que ce soit pour égaliser, faire du mastering, voilà. Les effets Soundspot, donc ça, pareil, vous pouvez les trouver souvent en promotion sur le site de Boutique Plugin. Il y a pas mal de choses à récupérer à des prix défiant toute concurrence. Moi, les trois quarts des VST de chez Soundspot, je les ai eus en promo à quasiment 1 euro. Donc, il y a largement de quoi faire, même si vous n'avez pas les moyens d'acheter du web ou je ne sais pas quels plugins qui coûtent extrêmement cher. Pareil, en ce qui concerne WA Production, ils font de très bons outils, peu coûteux et relativement efficaces. Et après, les plugins WAV que j'ai, ce sont que des plugins que j'ai eus grâce à des offres gratuitement. Donc, j'ai l'AudioTrack, le HComp, le Metafilter, le Sibiliance et Trouverbe que j'ai eus gratuitement. Après, chez WebFactory, on a deux plugins gratuits. Donc, un, le SK-10 pour gonfler les basses et le SnarBuzz pour travailler les snares. Et enfin, chez XLN Audio, Donc, j'ai le Drum Shaper et le RC-20, le RC-Retro-20, qui va me permettre de faire mes sons lo-fi. Donc, avec tout ça, on peut très bien se passer de tous les plugins hors de prix qu'on n'a pas forcément tous les moyens d'acheter. Et en plus, si vous allez, hop, je vais changer de fenêtre. Voilà. Si vous allez... Alors, attendez. Hop là. Sur le site de Boutique Plugin, juste ici, vous avez l'onglet Deal et vous allez pouvoir trouver des prix défiant toute concurrence. Il y a plein de VST que vous pouvez acheter à des prix vraiment pas chers et vous faire votre bibliothèque de VST. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Laissez-moi vos commentaires sur ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Parce que le piratage, c'est bien beau, mais ce n'est pas vraiment une solution. Surtout si vous voulez réellement avancer dans le beatmaking. Il y a plein de solutions pour avoir d'excellents VST. J'ai parlé de pas mal de VST gratuits, que ce soit des générateurs d'accords, des sampleurs. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc, il y a des moyens de contourner, même des séquenceurs. Il y a Kekool, qui est un excellent séquenceur. Et au moins, en travaillant avec ces outils-là, et en achetant au fur et à mesure des promotions, etc. Vous allez pouvoir vous faire votre propre home studio, être propriétaire réellement de vos sons. Parce que là, tant que les gens utilisent des pirates, ils sont propriétaires de rien du tout. Même si c'est eux qui ont composé le son, ils n'ont aucun droit légal sur les sons. Donc, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut.